Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. LEGO, la marque de jouets populaires, a sorti au fil des années certains ensembles qui ont suscité la controverse et ont finalement été interdits. Bien que les ensembles LEGO soient généralement loués pour leurs valeurs éducatives et divertissantes, certains thèmes suscitent des inquiétudes. Nous vous montrons aujourd'hui 20 ensembles LEGO controversés qui ont été interdits. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 L'ensemble LEGO des Simpsons, plus précisément la maison des Simpsons, a reçu des critiques et des malentendus en raison de son association avec la série télévisée de longue date connue pour ses thèmes pour adultes. Malgré la controverse, les décors sont restés populaires parmi les fans de LEGO et des Simpsons. Cet ensemble contient 2523 pièces et offre une réplique détaillée de la maison familiale emblématique des Simpsons avec des figurines des personnages principaux, Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie et Ned Flanders. La maison peut être ouverte pour révéler des pièces meublées et comprend divers accessoires et détails fidèles à l'émission télévisée. L'émission Les Simpsons est connue pour sa vision satirique de la vie de famille et de la culture américaine, mettant souvent en avant de l'humour et des thèmes plus adaptés aux adultes. Cela a soulevé des inquiétudes parmi certains parents et éducateurs quant à la pertinence des ensembles LEGO basés sur la série. Certains personnages et intrigues des Simpsons impliquent des sujets tels que la consommation d'alcool, comme l'amour d'Homère pour la bière, l'humour grossier et d'autres situations adultes. Les critiques craignaient que ces thèmes ne conviennent pas aux jeunes fans de LEGO. Numéro 19 L'ensemble LEGO Harry Potter La Forêt Interdite, le repère d'Aragog, était controversé en raison des inquiétudes des parents concernant les thèmes sombres et les personnages effrayants. Cet ensemble comprend Aragog, une araignée géante, et sa colonie d'araignées, ainsi qu'un arbre à construire doté d'une fonction de lancement de toile. Il recrée une scène du film Harry Potter et la Chambre des Secrets. Les critiques craignaient que l'ensemble ne soit trop intense ou effrayant pour certains enfants. Il est important de noter que les ensembles LEGO sont généralement accompagnés de recommandations d'âge pour aider les parents à déterminer si l'ensemble convient à leurs enfants. Numéro 18 L'ensemble LEGO T-Rex Transport a fait l'objet de critiques en raison de sa représentation de la captivité et du traitement des animaux. Faisant partie du thème Jurassic World, il permet aux joueurs de suivre et de ramener un jouet Tyrannosaurus Rex dans un véhicule de transport. Les critiques ont exprimé des préoccupations éthiques concernant la représentation de la capture et du transport d'un animal sauvage, en particulier d'un dinosaure comme le T-Rex. Les ensembles LEGO représentent souvent divers scénarios et thèmes, et il est important de noter que la représentation de la captivité animale dans cet ensemble est fictive et basée sur la franchise cinématographique Jurassic World. Numéro 17 L'ensemble LEGO Konzentration Slager est un ensemble controversé créé par l'artiste polonaise Biniiew Libera en 1996. Cet ensemble se compose de 7 boîtes représentant divers bâtiments au sein d'un camp de concentration, provoquant de nombreuses controverses en raison de son sujet. Le groupe LEGO a initialement fourni des briques pour le projet sans comprendre les intentions de l'artiste, mais s'en est ensuite distancié. L'ensemble comprenait pour la plupart des figurines LEGO inchangées, telles que des prisonniers squelettes, des gardes ressemblant aux shootstaffels et des parties de corps démembrées, ainsi que des casernes, des tours de guet et des clôtures en fil de fer barbelé typiques des camps de concentration. L'ensemble a fait l'objet de débats, certains félicitant l'artiste pour avoir suscité la réflexion, tandis que d'autres l'ont critiqué comme honteux. Numéro 16 Bien que LEGO ait déjà publié des ensembles avec des véhicules militaires, comme la ligne LEGO Creator en 2014, la société a depuis précisé qu'elle souhaitait conserver les expériences de jeu des enfants dans le domaine de la fantaisie. L'ensemble d'hélicoptères LEGO Technic Bell Boeing V22 Osprey a été annulé en raison de son association militaire. Cet ensemble, numéro 42113, était un modèle sous licence officielle utilisé par l'US Navy, les Marines, l'Air Force et la Japan Self-Defense Force. LEGO a annoncé l'annulation le 21 juillet 2020, seulement dix jours avant sa date de sortie prévue, car l'ensemble était en conflit avec la politique de LEGO interdisant la fabrication de véritables véhicules militaires. La décision a été influencée par les plaintes du groupe anti-guerre Dutch Friedensgesellschaft. La décision de LEGO d'annuler l'ensemble a provoqué des réactions mitigées, certains fans étant déçus, et d'autres comprenant et appréciant la position de LEGO contre les ensembles militaires. Numéro 15 L'ensemble LEGO du palais de Jabba a fait l'objet de multiples controverses en raison de l'insensibilité culturelle, ce qui a conduit à envisager d'interdire complètement l'ensemble. La controverse est née d'inquiétudes concernant la ressemblance du décor avec Sainte-Sophie d'Istanbul et son prétendu renforcement des stéréotypes musulmans négatifs. Les critiques ont fait valoir que la conception ressemblait à la mosquée Sainte-Sophie et que Jabba le Hutt, un personnage central de la série Star Wars, était décrit comme un méchant aux connotations négatives. LEGO a répondu en déclarant que l'ensemble était basé sur la saga fictive Star Wars et ne refléter aucun bâtiment ou personne réel. Malgré la controverse, LEGO a continué à produire l'ensemble du palais de Jabba, arrêtant finalement sa vente en fin 2013. Numéro 14 Le porte-conteneur Maersk Line est un ensemble LEGO sorti en 2010 dans le cadre du thème Advanced Models. Cet ensemble est une réplique du véritable porte-conteneur Maersk Line et comprend 990 pièces. Il n'est pas rare que les ensembles LEGO collaborent avec de véritables entreprises pour des partenariats de marques. Dans le cas du porte-conteneur Maersk Line, il s'agissait d'une version promotionnelle en collaboration avec Maersk Line, une compagnie maritime danoise. LEGO a collaboré avec diverses entreprises au fil des années pour créer des ensembles reflétant de vraies marques et produits. Les ensembles LEGO portant des marques commerciales peuvent faire l'objet de débats parmi les passionnés et les collectionneurs de LEGO. Certains apprécient l'authenticité et les détails de ces collaborations, tandis que d'autres s'inquiètent de la commercialisation des produits LEGO, arguant que de tels ensembles brouillent la frontière entre jeux et promotions d'entreprises, soulevant des inquiétudes quant aux influences commerciales sur les jouets pour enfants. Numéro 13 L'Aston Martin de James Bond est un ensemble créateur expert sorti en 2018. Il s'agit d'une réplique de l'emblématique Aston Martin DB5 de 1964 présentée dans les films de James Bond. L'ensemble comprend 1295 pièces et est connu pour son souci du détail et ses gadgets fonctionnels tels que le siège éjectable et les plaques d'immatriculation rotatives. Les critiques affirment que la série James Bond, bien que populaire et emblématique, comprend des quantités importantes de violences, notamment des fusillades, des poursuites en voiture et des affrontements physiques. Cela pourrait être considéré comme une approbation et une glorification de ces éléments qui pourraient être inappropriés pour une marque inhabituellement associée aux jouets pour enfants. LEGO commercialise traditionnellement ces produits auprès des enfants, bien que les ensembles comme la série Creator Expert soient destinés aux collectionneurs adultes. Malgré cela, l'association avec une franchise connue pour ses thèmes adultes a soulevé des inquiétudes quant au message qu'elle envoie aux jeunes fans. LEGO a répondu à ses préoccupations en soulignant que le set fait partie de la série Creator Expert, spécifiquement conçue pour un public plus âgé et non destiné aux enfants. Ce positionnement s'aligne sur la tendance des fans adultes de LEGO et sur le marché croissant des modèles complexes orientés à fichage. Numéro 12 Au prix de 699€, l'ensemble LEGO Assault on Hot Star Wars a été critiqué pour sa conception et son prix. Il s'agit d'une reconstitution LEGO de la base écho de la rebelle force de Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, en particulier de la bataille rebelle de Hot. Avec 2144 pièces, l'ensemble comprend plusieurs structures représentant la base rebelle de Hot. Il comprend diverses sections comme le centre de commandement Eco Base, un générateur de bouclier, une tranchée, une grotte Wampa et plusieurs véhicules dont un Snow Speeder. Il y a 14 figurines dont des personnages clés comme Luke Skywalker, Han Solo et la princesse Leia ainsi que des soldats rebelles et des Snow Troopers. Certains fans cependant n'étaient pas satisfait du prix et de certains aspects de conception, affirmant qu'il était répétitif ou trop similaire aux précédents ensembles sur les thèmes de Hot. Numéro 11 Les ensembles LEGO Shell font référence aux ensembles LEGO promotionnels de la marque Shell, la multinationale pétrolière et gazière. Ces ensembles, comprenant souvent des stations-services miniatures, des camions-citernes et des voitures de course, étaient généralement disponibles dans les stations Shell dans le cadre de campagnes promotionnelles. Les deux sociétés entretiennent une longue histoire de collaboration qui remonte aux années 1960. Ces ensembles étaient populaires auprès des collectionneurs et souvent disponibles dans le cadre de promotions où les clients pouvaient les acheter à prix réduit ou les recevoir gratuitement avec un achat de carburant. Cependant, les ensembles LEGO Shell sont devenus controversés en raison de préoccupations environnementales. Bien que les cette promotionnelle n'aient pas été interdit, LEGO a mis fin à son accord promotionnel avec Shell. Greenpeace, une organisation environnementale, a lancé une campagne exhortant LEGO à rompre ses liens avec Shell. La campagne mettait en lumière l'implication de Shell dans le forage pétrolier dans l'Arctique et accusait LEGO de s'associer à une entreprise engagée dans des activités nuisibles à l'environnement. En réponse aux pressions de Greenpeace et de l'opinion publique, LEGO a annoncé qu'il ne renouvellerait pas son contrat promotionnel de longue date avec Shell, marquant ainsi la fin d'une relation marketing de plus de 50 ans entre les deux sociétés. Numéro 10 L'ensemble LEGO Duplo Ladybug Rattle a été spécialement conçu pour les très jeunes enfants, généralement de moins de 3 ans. Il faisait partie de la gamme LEGO Duplo, comprenant des briques plus grandes et des designs plus simples adaptés aux tout-petits et aux enfants d'âge préscolaires. Cependant, cet article particulier a été rappelé en 2009 pour des raisons de sécurité. Le hochet coccinelle Duplo était un jouet coloré en forme de coccinelle destiné à divertir les bébés. Il avait une petite poignée et des éléments de hochet qui faisaient du bruit lorsqu'ils étaient secoués. Le rappel a été émis parce que les antennes de la coccinelle pouvaient se briser, ce qui présenterait un risque d'étouffement pour les jeunes enfants qui pourraient mettre les petits morceaux dans leur bouche. Avant le rappel, plusieurs cas d'antennes cassées ont été signalées, ce qui a alerté sur le danger potentiel. Bien qu'aucune blessure n'ait été signalée au moment du rappel, le risque a été jugé suffisamment grave pour retirer le produit du marché. Numéro 9 La forteresse d'Eldorado est un ensemble classique du thème LEGO Pirates, sorti pour la première fois en 1989. Cet ensemble est connu pour sa conception complexe et ses éléments détaillés, représentant une forteresse utilisée par la garde impériale pour se défendre contre les pirates. Cependant, un aspect notable de son histoire concerne un rappel lié à un puissant mécanisme de canon inclus dans le coffret. La forteresse d'Eldorado comprend un grand fort à plusieurs niveaux avec un quai, des canons, une grue, une cellule de prison et diverses figurines, dont des gardes impériaux et un pirate. Le rappel était principalement dû au mécanisme du canon conçu pour tirer de petits projectiles en plastique. Même si cela a ajouté de la jouabilité et du réalisme, la vitesse des projectiles soulevait des problèmes de sécurité. Après le rappel, LEGO a ajusté la conception des canons pour réduire leur puissance de tir. Les versions ultérieures d'Ensemble sur le thème des pirates comprenaient des mécanismes plus sûrs et moins puissants qui permettaient toujours de jouer sans risque significatif. Numéro 8 L'ensemble LEGO Star Wars Esclaves 1 a subi un changement de nom en raison de problèmes de sensibilité, car le terme esclave pourrait être considéré comme problématique et insensible. Le changement a été demandé par Disney, propriétaire de la franchise Star Wars, et les concepteurs de LEGO ont confirmé que le changement de nom avait été effectué pour éviter les connotations négatives associées au terme. En conséquence, l'ensemble LEGO comprenant le vaisseau de Boba Fett a été renommé Vaisseau de Boba Fett. Il convient de noter que le changement de nom s'applique uniquement à l'ensemble LEGO et au matériel promotionnel. Le navire est toujours appelé Slave 1 sur le site officiel de Star Wars et d'autres sources officielles de Star Wars. La décision de changer le nom de l'ensemble LEGO faisait partie des efforts plus larges de Disney pour résoudre les problèmes de sensibilité et éviter la controverse. Disney a également apporté des changements similaires dans le passé, comme la suppression progressive de l'utilisation du costume Slave Leia du retour du Jedi. Numéro 7 La BMW R1200GS Adventure LEGO Technique est un modèle détaillé sorti en 2017, créé en collaboration avec BMW Motorrad. Cet ensemble est connu pour sa représentation réaliste de la moto BMW R1200GS Adventure, comprenant des fonctions mécaniques complexes telles qu'une suspension fonctionnelle et un arbre de transmission. L'ensemble a été rappelé en raison de l'inclusion involontaire d'un symbole offensant dans les instructions de l'ensemble. Plus précisément, l'un des modèles d'autocollant comprenait un motif qui, lorsqu'il était appliqué sur le modèle, ressemblait involontairement à un symbole associé à des connotations offensantes. Après avoir découvert le problème, LEGO a rapidement rappelé les ensembles concernés pour retirer l'autocollant problématique. La société a publié une déclaration reconnaissant l'erreur et a pris des mesures pour rectifier la situation en fournissant des feuilles d'autocollant de remplacement sans le motif offensant. Numéro 6 L'ensemble LEGO Stranger Things The Upside Down, sorti en 2019, est basé sur la populaire série Netflix Stranger Things. Il présente des éléments emblématiques de la série, en particulier la maison Bayer's et sa dimension alternative étrange, l'Upside Down. Malgré sa popularité et sa conception détaillée, l'ensemble a fait l'objet d'une controverse principalement en raison des thèmes matures et sombres du matériel source. L'ensemble se compose de 2287 pièces et comprend la maison des Bayer's avec son salon, sa salle à manger et la chambre de Will, ainsi que la version inversée de la maison dans l'Upside Down. Il comprend également des figurines de personnages clés de la série, telles que Eleven, Mike, Lucas, Dustin, Will, Joyce, Hopper et le Demogorgon. La représentation de l'Upside Down, une dimension parallèle cauchemardesque, implique des thèmes nettement plus matures que ceux généralement associés aux ensembles LEGO. Stranger Things contient également des scènes de violence et des moments destinés à effrayer les téléspectateurs, ce qui a suscité des inquiétudes chez certains parents et critiques quant à la pertinence de ces thèmes pour un produit LEGO. Numéro 5 La plaque routière LEGO est un ensemble LEGO classique introduit pour fournir un réseau routier réaliste pour les aménagements des villes LEGO. Ces plaques routières sont conçues pour se connecter de manière transparente avec d'autres ensembles LEGO, créant ainsi un réseau routier cohérent et fonctionnel pour les véhicules LEGO. Cependant, cet ensemble a fait l'objet d'un rappel en raison de problèmes de sécurité liés aux matériaux réfléchissants utilisés. L'ensemble de plaques routières LEGO comprend généralement des plaques plates avec des marquages routiers tels que des voies, des passages pour piétons et des intersections. Ces plaques permettent aux constructeurs de créer des scènes de rue et des infrastructures réalistes dans leur ville LEGO. Le rappel a été lancé en raison de problèmes de sécurité liés aux matériaux réfléchissants utilisés sur les plaques routières. Ce matériau contenait des substances qui pouvaient être nocives, notamment en cas d'ingestion ou de contact prolongé avec la peau. Ces substances ont soulevé des inquiétudes quant à leur toxicité et à leur sécurité pour les enfants, qui sont les principaux utilisateurs des produits LEGO. Numéro 4 L'ensemble LEGO Architecture La Maison Blanche, sorti en 2020, fait partie de la populaire série Architecture de LEGO qui vise à capturer des bâtiments et des structures emblématiques du monde entier sous une forme miniature et détaillée. Cet ensemble particulier a fait l'objet de critiques en raison de sa sensibilité politique, compte tenu de la nature du bâtiment qu'il représente et du moment de sa sortie. L'ensemble contient 1483 pièces et constitue une réplique détaillée de la Maison Blanche à Washington DC, la résidence officielle et le lieu de travail du président des Etats-Unis. Compte tenu du climat politique polarisé, en particulier aux Etats-Unis, la sortie d'un décor représentant un bâtiment aussi important et politiquement chargé a inévitablement attiré l'attention. L'ensemble est sorti pendant une période de division politique intense et de controverses aux Etats-Unis, exacerbée par l'élection présidentielle de 2020 et une pandémie mondiale. Numéro 3 La figurine Lego Monsieur Gold a acquis la notoriété pour être l'une des figurines de collection les plus rares et les plus convoitées jamais produites par Lego. Elle a suscité des controverses et des critiques, principalement en raison de la frénésie qu'elle a créée parmi les collectionneurs, ainsi que des préoccupations concernant l'accessibilité et l'équité. Monsieur Gold est sorti en 2013 dans le cadre de la collection Lego Series 10 minifigures. Il s'agit d'une figurine distinctive avec un corps plaqué or, comprenant un haut de forme et une canne, évoquant un sentiment de luxe et d'exclusivité. Il n'y avait qu'un nombre limité de figurines de Monsieur Gold produites dans le monde, estimées entre 5 000 et 10 000. Les critiques ont fait valoir que la rareté artificielle de Monsieur Gold, créée en limitant la production et la distribution, portait atteinte aux principes d'inclusivité et d'accessibilité que Lego promeut généralement. La rareté a fait grimper la valeur de la figurine, entraînant des prises exorbitant sur les marchés secondaires. Numéro 2 Le Lego Technic 4x4 Crawler est un véhicule tout terrain télécommandé qui fait partie de la série Lego Technic, connue pour ses constructions complexes et fonctionnelles. Malgré sa popularité, l'ensemble a été rappelé en raison de problèmes avec le moteur qui était défectueux. L'ensemble comprend 1327 pièces et comprend un véhicule 4x4 robuste et télécommandé doté d'un système motorisé avancé. Il possède des caractéristiques réalistes telles qu'une suspension fonctionnelle, une direction et de gros pneus conçus pour traverser des terrains accidentés. Les clients ont signalé que le moteur, un composant crucial pour la fonction et télécommandé, présentait des problèmes de fiabilité et de performance. Dans certains cas, le moteur ne fonctionnait pas correctement, affectant ainsi la fonctionnalité globale de l'ensemble. Le moteur défectueux a entraîné divers problèmes, notamment une surchauffe, une puissance de sortie réduite et dans certains cas, une panne complète. Ces problèmes ont non seulement altéré les performances du 4x4 Crawler, mais ont également posé des risques pour la sécurité, notamment en matière de surchauffe. Lego a fourni de nouveaux moteurs fonctionnels aux clients concernés, permettant au véhicule de fonctionner comme prévu. De plus, Lego a étudié le problème pour éviter des problèmes similaires dans les futurs produits. Numéro 1 Cet ensemble Lego contient 597 pièces et représente un modèle miniature détaillé du siège des Nations Unies à New York. Il comprend des éléments clés du complexe, tels que le bâtiment de l'Assemblée générale, le bâtiment du secrétariat et le bâtiment des conférences. Comme d'autres ensembles de la série architecture, il vise à offrir une expérience éducative en incluant des informations sur la conception, l'histoire et l'importance du bâtiment dans le livret d'instruction. Les Nations Unies sont une organisation mondiale impliquée dans la politique internationale, la diplomatie et divers efforts humanitaires. Certains consommateurs ont estimé que la création d'un ensemble Lego basé sur une institution aussi politiquement chargée et controversée était inappropriée pour une marque de jouets généralement associés à des thèmes neutres et familiaux. En choisissant de modéliser le siège, Lego pourrait être perçu comme s'associant aux positions politiques et idéologiques de l'ONU. Cette perception a suscité des inquiétudes parmi les parents, qui estimaient que Lego pourrait exposer les enfants à des débats politiques controversés. Avez-vous des sets Lego et qu'en pensez-vous ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.